Mes frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Je me sens, à l'heure où je vous parle, un peu en insécurité. Je dis un peu parce qu'il faut avoir le courage pour vivre. Peu importe où on se trouve. Mais je me sens vraiment un peu en insécurité depuis quelques jours parce que, comme vous savez, vous savez de qui il s'agit. Il y a un frère de la même région, bien sûr. Je ne sais pas s'il y avait l'appelé blogueur ou activiste ou politicien. Je ne sais pas trop, mais il y a un frère depuis quelques jours qui multiplie les vidéos pour me jeter à la vendite populaire, qui veut absolument me voir sombrer, qui veut me voir dans les difficultés, qui appelle mes frères de la même région à se révolter, à se retourner contre moi et je ne sais vraiment pour quelles raisons. Je lis les commentaires, je reçois aussi des messages, vraiment des messages. Il faut avoir le courage pour lire ce genre de messages et tenir. Ce que je voulais juste rappeler aux Camerounais, c'est que nous avons la mémoire très courte. Parce qu'à moins de 4 ans, ce que j'ai fait aux Camerounais et aux Camerounais, pour mes propres frères, si aujourd'hui je me traite d'un gars tribaliste, un gars qui, je ne sais pas trop, un dingue dangereux, voilà le mot, je pense qu'on a vraiment la mémoire très courte. C'est vrai qu'on fait du bien, on ne doit pas venir reciter, mais je voudrais un peu reciter quelques petits trucs que j'ai fait, pour que les gens comprennent vraiment le cœur que j'avais quand je faisais cela. Quand il y a eu un drame à Bancolo, vous vous souvenez, j'ai donné ma maison aux Camerounais. D'autres m'ont déçu, parce que quand je les ai mis dedans, je faisais encore la publicité pour qu'on vienne les donner les dons. D'autres m'ont déçu, qu'on les donnait les dons, ils vendaient, malgré qu'ils étaient vraiment coincés, mais ils n'étaient pas conscients. J'ai remplacé, les gens sont chez moi, ils vivent, ils ne payent pas le courant, ils ne payent pas l'eau, ils ne payent pas la maison. Ils vivent chez moi, vous pouvez aller vérifier. Je n'ai pas présenté cette maison en précisant, je veux les gens de tel tribunal. J'ai donné ça aux Camerounais. Allez voir ceux qui vivent là-bas. Maintenant, j'ai présenté plusieurs situations. Parce qu'on veut parler de l'amour. Frère, je ne sais pas vraiment ce que tu as fait beaucoup pour qu'on t'appelle vraiment un patriote et tout le reste, comme je vois les gens chanter tes louanges là-là. Quand on parle d'un patriote, quelqu'un qui a de l'amour, on parle de Valcero. Chaque jour, on voit les gens qui souffrent. Valcero débloque les sommes de 300 000, 200 000, pour sauver les vies. Voilà ce qu'on appelle l'amour pour son prochain. J'ai présenté combien de cas de maladie. Est-ce que quand je présentais les cas de maladie, on a déjà d'abord présenté un bébé qui était mourant, qui urinait dans le ventre. Je crois que ça fait trois ans. Pour ceux qui me suivent depuis, qui étaient mourants. Là, on est retrouvé à l'hôpital, il ne pouvait même plus faire une semaine. On a fait les levées, les fonds, les dons et tout. On a soigné cet enfant. Est-ce que j'avais précisé la région de cet enfant ? Après, j'ai présenté un autre garçon tout récemment là. La sunnisite était avancée. Le puits sautait partout, par les oreilles, par les narines, partout, partout. Est-ce que quand je présentais la situation de cet enfant, qu'on a cotisé, on a soigné cet enfant, je marchais partout avec l'enfant là. Est-ce que j'avais présenté, j'avais parlé de la région ? La maman là, on avait même dit qu'elle était bafiace, c'est parce qu'elle expliquait qu'elle était en mariage. qu'elle avait perdu son mari et ses enfants avaient fait oublié de deux ans, ça allait à l'école, machin, tu les gens ont cotisé. J'ai présenté cette maman, les gens ont cotisé, les gens ont fait des dons, les enfants sont rentrés à l'école, on l'appelait, il faut utiliser ce collège, il faut aller jusqu'à j'aider, faire du calme, que ce comme ça, mais il fait des choses que l'amène à se débrouiller. Est-ce que quand je faisais ça, je parlais de tel tribut, frère, pourquoi vous voulez absolument détruire ceux qui veulent, je ne sais pas. quand je suis allé à l'ouest, frère, quand tu dis que je suis contre mes propres frères, quand je suis allé à l'ouest, prendre le risque avec cette voiture, aller faire deux jours à l'ouest, aller dans trois orphelins, faire les achats, le carburant, prendre la route de l'ouest, quitte là, quitte notre frère, même un mort, y est sur cet accès, les pistes qui nous finissent là. quand j'ai pris cette piste avec ma voiture, aller faire les achats, charger derrière ma voiture, aller d'orphelinat en orphelinat, est-ce que tu es venu dire que pourquoi je suis allé faire les dons dans ma région ? Tu n'as pas dit que j'estigmatisais ma région ? Aujourd'hui, quand j'ai fait une petite erreur, pas une petite erreur, j'ai fait une grave erreur, je pense que la meilleure façon pour toi, ce n'était pas de multiplier les vidéos chaque jour et demander, parce que les gens me disent, je ne veux pas présenter, vous ne pouvez pas imaginer les amis, sache que quelqu'un m'en voit, les promesses qu'on me fait, jusqu'à demander, il parle dans sa vie, que mes ancêtres vont me frapper. Frère, frère, même ceux qui ont regardé ma vidéo ont compris que je n'avais pas l'intention de s'y aller ici. Ça a été une erreur et j'ai compris la leçon et j'ai demandé les excuses. J'ai voulu supprimer cette vidéo, on m'a dit, non, le message que tu passes dans cette vidéo n'est plus, donc regardons la vidéo dans le fond et non sous la forme. Donc pourquoi je n'ai pas supprimé cette vidéo ? Frère, tu multiplies les vidéos sur moi. Quand je suis allé donner les dons dans ces orphelinats, et moi, je vais continuer parce que c'était, je vais commencer parce que, vous savez, quand un non réussit, je vais vous donner un conseil. Quand vous réussissez, n'allez pas seulement d'ailleurs aider les gens pendant que votre famille souffre. Commencez d'abord par mettre votre famille debout et quand vous avez à souléver votre famille, maintenant, aidez les gens, aidez les autres. Commencez d'abord par là. Donc, je suis allé d'abord à l'Ouest, je viens faire ces dons pour revenir maintenant. J'ai laissé les autres et que dans les jours à venir, ou bien les années à venir, je vais aller faire les dons dans ces orphelinats. Mais j'ai préféré d'abord commencer par... Après, on va encore dire que je suis en train de parler de tribalisme. Après, on va encore dire ça. Mais quand j'étais disponible à l'époque, je prenais le risque sur l'accès de Yavouni Douala. Le jour-là même, un jour même, j'avais même fait l'accident. Puis, c'est devenu un trou ralent. C'est les gars de Foula qui m'avaient rabattu. Si vous me rappelez l'histoire, j'ai lancé des formations gratuites. Je partais. Personne n'a jamais demandé que tu fais comment pour avoir le local pour former les gars. Tu arrives à Douala, tu fais deux jours comme ça, tu dors où? Donc, je prends quatre jours. Deux jours de voyage, aller-retour, deux jours pour la formation. De 8h à 18h. Je forme les gens gratuitement. Je cherche le local. Je me loge un seul. Tout ça, en ce moment-là, je n'étais pas mauvais pour la jeunesse. Je faisais des formations. Est-ce que quand je lançais mes formations, ils demandaient que c'est telle tribu qui doit venir? Ici, on a lancé les formations combien de fois? Gratuitement. Qui gérait le local? Qui payait? Mais je n'ai pas perdu. Je n'étais pas un bon. Vous êtes terrible. Aujourd'hui, pour une erreur que j'ai faite, on oublie tout le bien que j'ai fait. Quand je lis les commentaires, je vois certaines personnes qui me menacent que tu as un danger. Ça me scandalise. C'est vrai qu'il y a de nouvelles personnes qui viennent me découvrir. Mais voilà mon passé, les gars. C'est juste que j'ai mis une pause et que je vais continuer après. C'est du six. Voilà qui est Franco. Moi-même, ce que j'ai fait pour mes propres frères, ma charge, mes charges. Tu dis que la photographie, qu'on ne me donne plus les marchés de la photographie, que mes frères ne me donnent plus les marchés de la photographie, parce que ce sont les marchés de la photographie qui ont fait de moi, les marchés-là qui ont fait de moi ce que je suis. Tu es très loin. Tu ne connais même pas Franco. Tu ne connais même pas les affaires que je gère. Facebook nous trompe. Tu ne connais pas ma vie. Un temps, tu montrais ta maison, tu as 45 ans, tu vois ce que tu as conçu. Et tu fais dans ta vie, mes propres amis sont milliardaires. Et toi, quand tu dis que mes amis sont milliardaires, je n'ai pas encore 40 ans, tu as 45 ans. Frère, ce n'est pas la concurrence que je fais. Mais j'ai à voir cette reine de vouloir détruire l'autre. Parce que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas un aventure. Tu pouvais faire une vidéo. Et ce que je voulais préciser aux Camerounais, il a été le seul qui a refusé. Parce que quand j'ai fait ma vidéo derrière pour te renoncer au clash, j'ai appelé tous les gars à eBay. Même mouton, mouton, que les gens savaient qu'on était des pises ennemies. J'ai écrit à mouton, mouton, j'ai dit frère, je pense que nous sommes des Camerounais et ce que nous sommes en train de faire sur les réseaux sociaux ne nous avantage en rien. On ne peut pas construire notre pays en faisant ça. Vraiment, je te demande les excuses, je te demande la paix. Mouton, mouton, mouton a répondu propre. Frère, si ça vient au fond de ton cœur, vraiment, faisons la paix. On était mis sur le point, on va peut-être, c'est un jour à venir, faire une vidéo de paix. J'ai écrit à plusieurs personnes qui m'ont bien reçu. Mais celui-là, il l'a écrit pour 10 frères, grands frères, voilà, 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 il m'a, vous ne pouvez pas aimer ce qu'il m'a dit. Donc, vraiment, c'est douloureux de voir que quelqu'un a une haine envers son, un acharnement envers son frère jusqu'à ce degré-là. Je n'ai rien contre toi. On ne partage rien en commun. On ne se colore, on ne s'est jamais vu. Tu m'as connu sur les réseaux, gars. Tu me détestes, pourquoi? Tu demandes aux gens de me détruire, pourquoi? Jusqu'à dire qu'en 2025, voilà, tu veux me mettre, effectivement, dans la même liste. Tu me coles, tu coles mon image à ceux qui sont en prison parce que tu dis que tu as fait la prison, tu veux absolument que je parte aussi en prison comme toi. Est-ce que c'est normal? Oui, tu coles mon image aux politiciens qui ont raconté des choses et d'autres qui sont en prison. Tu prends mon image, tu coles à eux parce que tu veux absolument démontrer à quel point je suis méchant. Oui, c'est bien bon. Bravo pour ton boulot. Tu veux absolument que la phrase que j'ai prononcée reste dans l'histoire pour que je me retrouve coincé comme Vanessa t'essaie de trouver coincé quand elle voulait voir Papa Richard Bonin. Et pour que demain, oui, je me retrouve face aux situations comme notre grand frère Antoine Bell avec l'artiste qui est venu et dit qu'il avait refusé d'acheter son CD. C'est ça que tu veux que demain, tu veux montrer aux gens que mettez ça au placard, mettez ça dans le tiroir pour que demain, quand il aura besoin de nous, sortons ça pour le coincer. Frère, frère, je pense que ce que j'ai fait pour le Camerounet, ce que je continue à faire pour le Camerounet, c'est beaucoup. Mes employés ne sont pas de tels ou de tels ou de tels ou tels. Je reçois, je recule sur la base de la compétence et non de la région. Frère, je pense qu'on doit plutôt s'aimer l'amour, on doit plutôt s'aimer, on doit plutôt promouvoir l'amour, le vivre ensemble, la paix, c'est de créer des divisions. Est-ce que quand tu regardes tes vidéos, que tu parles, que tu fais sur moi, quand tu t'assoies, est-ce que tu es fier de toi? Si tu es fier de toi, alors du courage. Général Vassero, j'ai beaucoup de respect pour toi, pour ce que tu fais pour le Camerounet. N'oublions pas son concept, les gars, c'est ceci jeu. Je vous aime, peuple Camerounais, restons unis. Ne cédons pas à la distraction, nous ne cédons pas à la division. Nous n'avons qu'un seul pays, le Cameroun. Et mon nom, peu importe où on se trouve, c'est le Cameroun. Frère, et mon nom. Je vous aime, j'aime tous les Camerounais comme moi, j'aime tout le monde. Les gens qui m'écrivent parfois, me posent des problèmes. Ils ne veulent pas venir ici et dire qu'elle m'a demandé cinq ans, qu'elle m'a demandé trente mille. Est-ce que quand j'aide quelqu'un, est-ce que je veux savoir que tu es de quelle région? Quand les gars, certains bureaux arrivent ici au pays, à Yaoune, ils sont coincés. Ils viennent me rencontrer au bureau. D'autres, je sois les 20 000 de transport les 10 000. Est-ce que je cherche à demander que tu es de quelle région? Frère, frère, arrête ça. Arrête ça. C'est plutôt toi le danger. Ah oui, fais gaffe. Hache, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. vidéos. – Sous-titrage FR 2021